Bon mardi tout le monde, point de presse. Premier pour moi de retour de vacances. Je sais que vous avez eu du temps extraordinaire pendant mes deux semaines d'absence. Une super belle programmation avait été concoctée pour vous. Je n'ai eu que de bons mots, entre autres, sur la fête de la famille et les fêtés du mois sous la thématique rock'n'roll. Donc, la fête était au rendez-vous. C'est ce qu'on vous souhaitait, c'est ce qu'on espérait. On espérait du beau temps. Il y en a eu aussi. Donc, fantastique. Je ne peux être qu'heureuse de savoir que vous avez partagé ces bons moments. Mais égoïstement, j'aurais bien aimé pouvoir les partager aussi. Paraît-il qu'on ne peut pas tout avoir, mais à travers vos récits et vos sourires, je le vis un peu. Donc, bien heureuse d'être de retour parmi vous cette semaine. Quelques petits points rapidement, même si je ne suis là que depuis 24 heures, il me reste des choses à vous partager. En fait, je fais le survol des différents départements, à commencer par les soins. Donc, ça va bien aux résidences du marché d'un point de vue santé. On parle toujours de la COVID, évidemment. Mais je dois vous annoncer qu'on aura la clinique de vaccination prévue pour la cinquième dose. Évidemment, si vous n'êtes qu'à trois doses, ce sera votre quatrième, etc. Mais clinique de vaccination prévue le 6 septembre. Donc, 6 septembre mardi prochain. Il n'est pas possible pour moi tout de suite de vous donner l'heure. Ce sera comme à l'habitude au Grand Salon. On vous reviendra avec les détails dans un point de presse spécial ou par communiqué, dépendamment de quand on aura les détails du CLSC. Donc, on a eu la date, mais on ne sait pas combien de vaccinatrices. On ne sait pas quelle heure. Donc, on passera un petit document à vos portes comme à l'habitude. Mais préparez-vous, placez-le à vos agendas. Mardi 6 septembre, on a notre dose de vaccin COVID. Donc, c'est ça. Il n'y a pas d'autres vaccins aussi. Il y en a qui me demandaient est-ce que ce sera combiné. Pas cette fois, à moins que les informations changent. Tout ce qui est après, la vaccination automnale, on le sait, grippe, tout ça, ça va aller plus tard. Donc, c'est vraiment une clinique de vaccination COVID qu'on va recevoir mardi prochain. Je n'ai pas non plus l'information pour tout de suite à savoir est-ce que ce sera Pfizer, est-ce que ce sera Moderna. Donc, semble-t-il qu'il y a beaucoup de Moderna en circulation actuellement, mais ça non plus, on ne le sait pas. Des fois, on le sait la journée même. Donc, n'hésitez pas, si c'est quelque chose dont vous vous souciez, à poser la question aux vaccinateurs le jour de l'événement. Un point à souvenir, si vous avez eu la COVID dans les trois derniers mois, donc ça veut dire que là, on est au mois d'août, donc depuis fin mai, donc de fin mai à fin août, on va être au 6 septembre, donc disons 6 juin. Si depuis début juin, vous avez eu la COVID, malheureusement, vous ne pouvez pas recevoir une nouvelle dose. Donc, on se souvient que vous êtes protégé par votre malheureuse infection, au moins elle vous sert à vous protéger pour un bout de temps. Donc, si vous avez eu un test positif à la COVID depuis début juin, vous n'avez pas cette dose de vaccin normalement. Si jamais vous avez des questions, vous y tenez beaucoup, vous êtes limite sur la date, vous n'êtes pas certain, n'hésitez pas à poser des questions à notre équipe des soins. Ou cette journée-là, si on est capable d'avoir quelqu'un pour répondre parmi les vaccinateurs à vos questions, on pourra le faire évidemment. Donc, idéalement, on prend de l'avance et on s'informe auprès de notre équipe soignante. Donc, voilà pour les soins. Sinon, je voulais vous parler de la réception. Vous allez voir de nouveaux visages. Donc, elles sont trois nouvelles. J'ai envie de dire, il y en a des plus nouvelles que d'autres. Vous avez l'habitude avec Monique, vous commencez à connaître Rosalie. On va aussi accueillir de nouveaux visages à un même équipe de réception. Et ce sont toutes de charmantes personnes qui ont eu de l'expérience et envie d'être avec vous, mais et besoin qu'on soit tous patients le temps qu'elles apprennent. Quand on a toute une équipe qui est nouvelle, il faut leur donner le temps d'assimiler toutes les tâches parce qu'à la réception, on le sait, ce sont des pieuvres. Elles répondent au téléphone en saluant à la porte, en remplissant un document de réservation pour les fêtés du mois. Donc, soyons patients, soyons indulgents. Aidez-nous à prendre soin de notre personnel pour qu'ils restent avec nous longtemps. Et c'est vrai pour l'ensemble des départements. On peut avoir des nouveaux visages en ce moment aussi à l'alimentaire, entre autres. Accueillir aussi, on a une nouvelle préposée, entretien ménager. Donc, l'équipe se refait. On a été un bout de temps à manquer de main-d'oeuvre. C'est une bonne nouvelle. Il y en a qui veulent s'ajouter à la famille. On les fait sentir chez eux très rapidement, s'il vous plaît. Sinon, je vous laisse plonger dans le mois de septembre. Le calendrier vous sera partagé sous peu. Il est magnifique, ce calendrier. Je sais qu'Évelyne est très fière aussi. Fêtez du mois déjà de retour le 8. Vous les avez eus le 24, mais 8 septembre, repas du verger. Donc, on approche du temps des pommes. On vous les met à l'honneur. Et on a notre rendez-vous annuel, anniversaire résidence, 22e anniversaire, le 22 septembre 2022, sous la thématique Rio. Donc, ce sera chaud, ce sera festif. Il va y avoir de l'action. On a très, très, très hâte de partager ces moments-là avec vous. Mais d'autres belles surprises, d'autres beaux ateliers. Consultez, calendrier. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je reviens avec le Yoga DG, 9 septembre, vendredi 9 septembre à 10h30. Pour ceux qui appréciaient ce rendez-vous ou avaient envie de le découvrir, je serai très heureuse de partager à nouveau ce moment-là avec vous. J'avais pris relâche au mois d'août parce que je n'étais pas là. Donc, je n'étais pas assez là pour être capable de le mettre. Donc, je suis bien contente de vous retrouver. Donc, dans l'ensemble, je pense que ça fait bientôt un beau survol des résidences du marché. De toute façon, on se reparle mardi prochain s'il y a d'autres nouvelles. Souvenez-vous, vaccination le 6, fêtez du mois le 8, anniversaire résidence le 22. Plein d'autres belles surprises au calendrier. Puis on se prend soin, résidents employés. Bonne semaine. À bientôt. Merci. 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 Merci.